L'histoire de ce film commence le 21 mai 1992. Sept familles africaines veulent installer des tentes sur l'esplanade de Vincennes pour réclamer un logement décent. Les tentes sont démontées, mais de bouche à oreille, la nouvelle se répand. Peu de temps après, les sept d'origine sont devenues 312 familles qui campent aux abords du château de Vincennes. Pour l'essentiel africaine, ces familles choisissent le Conseil des Maliens de France pour les représenter. Un comité de soutien les épaules, et elles passent l'été sur le camp. Le 3 septembre, un accord est signé entre le Conseil des Maliens et le préfet. Une distinction sépare des familles sans logis et des familles mal logées, la majorité, et celles-ci sont censées retourner dans le logement toudi pour attendre une mission de suivi social et un programme de relogement accéléré. 237 des familles refusent cet accord, élisent d'autres délégués, et tentent pendant les mois de septembre et d'octobre de faire rouvrir des négociations. Sans succès. Le 29 octobre 92, le gouvernement socialiste Pierre Bergevoix évacue le campement. Vendredi 30 octobre, quelques familles ont passé la nuit dans une église à l'incène. Toutes arrivent aux abords du château le lendemain matin. Le français, le français de pays de racisme. Parce qu'en Sénégal, il y a deux français qui sont là-bas, mais ils ne sont pas comme ça. Ils ne durent pas dehors. Ils se mettent au Sénégal et ils laissent les français dors dehors. Tous les français qui sont au Sénégal, ils ont leur bâtiment. Tous ne passent les mêmes. Il s'agit d'une opération à but humanitaire. Par ailleurs, un accord a été signé en septembre avec les familles, en distinguant bien les sans-logis et les mal-logés. Les premiers, 35 familles, ont été immédiatement logées. Les autres ont renié les signataires de l'accord et réclamé de nouvelles négociations. Ils ont refusé de regagner leurs appartements et le suivi social qui devait être mis en place en attendant qu'ils obtiennent un logement par la voie normale. Sous la pression de groupes extrémistes. Il n'a pas honte, hein ? Ils ont pensé qu'il suffisait de manifester pour avoir des logements neufs. Mais ils demandaient l'impossible. En voulant mettre une grosse épine dans le pied du gouvernement et de la ville de Paris, ils se sont mis en situation d'occupation illégale. La pression de la rue ne peut pas devenir un paramètre déterminant pour obtenir un logement. Question. La solution choisie, rire les familles par petites unités dans l'ensemble de la région, est-elle la bonne ? Réponse. Oui, car elles respectent le modèle français d'intégration. Il faut que les familles s'insèrent dans la population au lieu de rester groupées dans le même immeuble. La France est un pays où l'on intègre les individus, contrairement à ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. On ne juxtapose pas des communautés. C'est le modèle que j'ai connu et que je défends au gouvernement. Question. L'intégration des Africains pose-t-elle un problème particulier ? Réponse. Comme tous les peuples, les Africains ont des spécificités liées à leur religion et à leur mœur. Polygamie, excision des femmes, répudiation des épouses. Mais cela ne doit pas obéir leur intégration chez nous, basée sur le respect des valeurs républicaines. Deux problèmes vont se jouer simultanément dans les dix jours entre le 30 octobre et le 10 novembre 1992. D'abord, le regroupement des familles dispersées partout en Ile-de-France, le maintien de leur coordination, leur capacité de riposte. Les locaux du Caïf, conseil des associations immigrées en Ile-de-France, jouent un rôle essentiel comme lieu de regroupement et de réunion. Quand il y a eu l'expulsion de Vincennes, en fait, si les familles ont pu se retrouver, c'est en partie grâce au comité de soutien. Il y a eu à un moment, il y a eu toute la logistique du Caïf, les militants qui allaient sur les différents sites, qui permettaient que les familles se regroupent. Dès que les familles se sont regroupées, elles ont pu, elles, mener leur lutte. Une bataille s'engage, médiatique et politique. Le gouvernement voudrait bien que les médias laissent tomber cette affaire, qu'elles disparaissent des titres de l'actualité. En même temps, elle veut faire appliquer l'accord du 3 septembre. Elle voudrait pousser les familles à rentrer chez elles et lancer le processus de suivi social. Mais pour les familles qui ont été expulsées, elles s'estiment dorénavant dans la rue. Des dispositions de relogement durables doivent être trouvées pour tout le monde. On la laisse dans les cars et on est dehors. On la laisse dans les cars. C'est terminé. Voilà. Où viennent nous prendre l'usine, il n'y a qu'à nous mettre Vincennes comme on a été venus. C'est terminé. C'est pas net. Le soir du 30 octobre, premier rassemblement au ministère des Affaires sociales. Le mot est passé dans tous les sites. Samedi 31 octobre, rassemblement du côté des locaux du préfet de région. Pour la première fois depuis le départ du CMF, une délégation est reçue chez le préfet et ensuite chez le premier ministre. Alors on excise solidarité français immigrés. Solidarité français immigrés. Les familles, tout le monde a compris, ils voulaient que la division des familles. Parce que comment elles sont divisées ? Il y a Nanterre, il y a Lume-Brévan, il y a Ivry et Atismos, et partout. Voilà. Ça, depuis le jour qu'ils ont évacué les camps, les familles, on a compris cette division des familles. Et les familles, ils disent que ça, ils ont fait exprès pour diviser les familles, pour casser la lutte, et c'est ça qu'on a resté le solide. Avec Isabelle-Claude et Isabelle-Richardo, nous accompagnons les délégués dans un tour des sites. En fait, ils ont apparemment, si je me rappelle, ils avaient appelé par les noms. Ils ont fait, comme nous, on était tous groupés avec des amis et tout ça. Alors on a fait, on veut aller tous ensemble dans un même truc. Ils nous ont accompagnés à l'hôpital de Nanterre, et il y avait des draps, il y avait de tout. Après, on a déjeuné, au campement même. Nous on a déjeuné, après on est dans le car, et après, comment ça s'appelle ? Ils nous ont ramenés directement à Nanterre. On a dit, oui, est-ce qu'on nous a ramenés, on n'est pas malades et tout, qu'est-ce qui se passe ? Puis après, ils nous ont expliqué, ils ont fait, oui, mais c'est le truc d'hiver, c'est pas bon pour les enfants et tout ça. Alors, tout le monde a relaxé, tout le monde était tout content et tout. Bon, ils ont fait, ils ont pensé à, moi j'ai fait, ils ont pensé à nous, c'est l'hiver, c'est pas bon pour nous, mais les parents, ils ne savaient pas ça. Pourquoi ils nous ont virés, pourquoi ils nous ont virés ? C'était ça. Mais après, on a compris, quand Marie-Thérèse nous a expliqué, tout ça, puis après, on ne sait plus, puis tout le soir, on faisait des fêtes là-bas, on montait la musique, on avait l'électricité gratuite, on pouvait ramener, au départ, on n'avait pas envie de ramener la télé, ni le frigo, et tout ça. Puis après, tout le monde, tout à petit, ramener la télé, le gaz, comme ça s'appelle, un peu de la vidéo, un peu de tout quoi. Puis après, ils nous ont laissé faire. on n'a pas envie de ramener la télé. On n'a pas envie de ramener la télé. Ma Traoré fait partie des 36 familles, 240 personnes, déménagées à l'hôpital Émile Roux à Limey-Brévan, Val-de-Marne, censées occuper les 75 lits mis à leur disposition. Comme Ma est une des seules femmes qui maîtrisent bien le français, son image apparaît dans quasiment tous les reportages sur les lieux. Plutôt dormir dehors que rentrer dans ce bâtiment. Un hôpital désaffecté de Limey-Brévan, mis à leur disposition depuis hier, des lits mais pas de cuisine, pas de douche, ce n'est pas ce qu'ils espéraient. On ne peut pas dormir sur ces matelas comme ça. C'est des matelas qui sont sales, qui sont dégueulasses, donc on ne peut pas dormir ici, en plus ce n'est pas un hébergement pour nous. Ici c'est un hôpital désinfecté, nous on n'est pas des malades, on est des travailleurs. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir s'organiser pour résister au froid, pour nourrir les enfants, bref, pour tenir et ne pas accepter l'hôpital. Quand on est venu ici, il n'y avait rien du tout à manger, donc on est resté comme ça. On a préparé des petits bouillons pour les enfants, qu'on a ramené du riz, du vincennes, on est partis dans les commerces à côté, on a acheté du riz, on a fait des bouillons pour bouillir pour les enfants. Les enfants ont mangé ça, ils ont dormi avec ça. Nous, on ne va pas occuper ce loco, ça je le sais. Autres, moins chanceux, préfèrent passer la nuit dehors à Limey-Brévan plutôt que d'affronter le local de l'armée du salut qu'on leur propose. On préfère rester dehors que de dormir sur des lits de malades, donc on préfère rester dehors. Alors qu'il est, aucune solution n'a été trouvée pour ces 36 familles et elles s'apprêtent à passer une deuxième nuit dehors avec leurs 90 enfants. C'est quand elle est là ? C'est elle ? C'est de toi ? C'est elle. Elle est là, la petite fille qui est avec elle. Ah ouais, elle est là ! Elle est très petite, elle est très jeune. Elle est là. C'est lui ? Elle est là. C'est toujours. C'est moche et mou. Voilà, vous avez vu comment je suis moche ? Non mais je suis restée, je n'ai pas dormi au moins une semaine. C'est toi, maman ? Vous avez vu mes yeux, non ? Je ne dormais pas et j'avais les yeux tout gonflés. C'est une image qui me touche beaucoup. Non mais c'est vrai, c'est simple. Ici, là ? Là, c'est moi. C'est moi qui est assise là, on est en train de se réchauffer avec des effets de bois. Ah là, il faisait tellement froid. T'as vu ça ? Voilà, vous avez vu ? Le préfet du Val-de-Marne ne voulait pas entendre parler des doléances des familles et ne reconnaissait pas non plus toutes les familles devant son hôpital. Mais c'est merveilleux comment un ou deux reportages aux infos nationales peuvent rendre sensibles les cœurs de nos fonctionnaires d'État. Des lits sont enlevés, détruits même et des travaux d'urgence sont engagés pour diviser les grands dortoirs en chambres individuelles. Entre temps, début novembre, un camp s'installe au pied des bâtiments. Il durera trois mois et demi. Une trentaine de familles sont relogées dans des sites algécaux à Emery, à la Porte d'Anière, à Tismons et ailleurs. 32 Africains rescapés de Vincennes. Nous sommes à Henry, 40 kilomètres de Paris. Une quarantaine sont parquées dans des centres caritatifs ou des foyers pour hommes ou pour femmes. Exemple notoire, rue de Crimée, Paris XIXe. J'ai accompagné Serenité Conté et Tambatouré dans une visite aux femmes qui étaient hébergées, accueillées chaleureuses. C'est un foyer pour faire. Oui, monsieur, on n'a pas le droit. Il est avec moi. Non, 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 non. Tout ce qui est pour le film, on n'a pas le droit. Non, c'est interdit. Non, mais c'est... Non, 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 non. Coupez, s'il vous plaît. Vous fermez ça. D'accord. Non, écoutez, ça, c'est une violation, franchement. Vous n'avez même pas demandé de notre avis, vous filmez. Vous filmez. C'est pas vous qui... Non, c'est moi qui filmez. J'ai déçu la caméra, tout là. Non, c'est malheureux de voir ça. Franchement, ça ne... Là, ils sont en train de filmer, franchement. Il n'a même pas demandé de notre avis, là, je ne sais pas. Bon. Voilà, Michael. Résultat de la discussion, alors. Ici, c'est le foyer de la rue Crimée. Il y a 13 femmes avec leurs enfants qui sont là. Bon. Tu as un peu vu la scène qui s'est passée. On a du mal à voir des familles. Alors, des responsables qui sont là, se disent que c'est le règlement, les hommes n'ont pas le droit de rentrer. Bon, maintenant, pour moi, c'est une prise d'otage qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas normal de laisser des familles, des femmes et des enfants et que les hommes n'ont pas le droit de les voir. C'est comme la prison, quoi. C'est comme la prison. C'est la prison, ça. Alors là, ce n'est pas une vie. Les familles du 18e ont dormi deux nuits à la Maison Verte, un centre social du quartier, avant d'être hébergées ici, au 206 Remakadé, juste à côté de chez moi. 13 familles dorment les unes à côté des autres, sans le moindre espace privé. On est là, vraiment, on est fatigués, nous mordés, vraiment. Parce que depuis le 20e, il reste six mois, on a le dehors dehors. Donc, maintenant, ça suffit. On n'est pas venu dehors avec mon mari. Donc, ça, c'est grave. Vraiment, pour moi, c'est grave. Et puis, une soixantaine de familles sont installées dans des chambres d'hôtel. Au moment où je parle, sept ans plus tard, certains y sont toujours. On dit, mais c'est impossible d'avoir les chiffres, qu'au prix qu'à coûter l'ensemble de ces hébergements inconfortables et de mauvaise qualité, l'État aurait pu construire un pavillon sur mesure pour chaque famille concernée. Hôtel Bourgogne, Paris 13e. Voilà, Michael, on est là. Ici, bon, on est là qu'il n'y a pas de cuisine. Même chauffer un bigelot. Le jour d'arriver ici, on avait un gaz-bouteille. et depuis les 11 jours, la concessaire de l'hôtel, il a eu, voilà, il a récupéré. Et voilà, pour moi, ma femme, avec mon frère, il n'est pas là. Il a un chambre 5 aussi, avec sa femme. Comme j'ai habité au côté de la fouet Saint-Gardin-Éric-Lisson. Et mon grand-frère, il a 68 de plus à l'arrière de l'arrière. Voilà, il va l'avoir au foyer, il prépare manger, il mange d'avoir un vrai soir. Ici, uniquement pour dormir. Voilà, uniquement. Moi, pareil, faire rien d'autre comme la cuisine, ou après, non, on n'a rien. Et même, la plupart de nos bagages, ils ne sont pas là. Ils sont leurs copains, copines, et les amis. La semaine passe entre réunions du comité de soutien, réunion des familles au Caïf, des rencontres avec les ministres et le préfet. Et il reste toujours les 34 familles de la rue de Romaville à héberger. Une proposition de 15 chambres d'hôtel ne suffit pas. Les délégués convoquent tout le monde au Caïf le dimanche soir, 8 novembre, pour une action d'éclat. Alli, Alli ! C'est parti 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 ! Les familles ne le savent pas encore. L'affrontement de l'hôpital Saint-Antoine débouchera sur une victoire. L'ensemble des noms sur la liste des délégués seront hébergés et pris en compte dans le programme de relogement. Deux mois après l'accord signé par Macan Sidibé, la distinction entre sans logis et mal logés tombe. C'est une nécessité de faire un plan d'urgence de reconstruction du logement, de reconstruction et de relance par le logement social. C'est pourquoi au moment où l'on vote le budget, où l'on débat les orientations de la politique publique de l'État en matière de logement dans cette Assemblée nationale, nous demandons à ce que ce budget marque un changement radical par rapport aux années précédentes et une véritable prise en forme de cette situation du logement. La parole à ceux qui luttent ! Novembre 92. Les grands affrontements des familles sont terminés. L'application ! L'application ! L'application ! L'application ! La période reste mouvementée jusqu'au mois de mai 93, pour trois raisons. D'abord la question des négociations. Le préfet convoque, nominalement, deux délégués des familles dans un comité de suivi, dont les autres membres ont été nommés par lui, Mrap, Dal, etc. Les familles veulent désigner quatre délégués de leur choix et veulent discuter de la composition du comité. Plusieurs rassemblements, plusieurs mois seront encore nécessaires, avant que le préfet de région discute directement avec les délégués. Nous avons reçu pour négocier avec nos délégués ce qu'on choisira. Si tu ne veux pas, tu négocieras. Non, 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 je vous remercie. Si les mères affectent, s'il y a transparence, il y a aussi justice sociale. Car il va falloir veiller à ce que, notamment, les plus démunis soient accueillis. Quand vous dites plus de pouvoir aux mères, j'ai des doutes. Vous pouvez dire, moi, je suis certaine ma mère. Madame, et on avance, je peux répondre. Tous les gens relogés remplissent... Tous les gens relogés remplissent les conditions dont nous parlions tout à l'heure. Ce sont tous des cas sociaux. Tous. Ensuite, le contexte politique est en train de devenir fiévreux. Les élections législatives doivent avoir lieu bientôt. Tous les sondages donnent la gauche perdante et prédisent un raz-de-marée pour la droite. Enfin, au sein de la lutte elle-même, les instances de décision et de soutien ne sont toujours pas stabilisées. Les délégués manifestent leur volonté de maîtriser la lutte, de l'inscrire dans le temps, en fondant une association, Baye et Clé. Toutes les familles adhèrent, ainsi que quelques individus du comité de soutien. Mais cette décision soulève des critiques. Dans le processus du mouvement, il y a eu la naissance, justement, de Baye et Clé. C'est un moment très fort dans les débats. Donc, ce choix étant entériné par les familles, Baye et Clé est devenu comme une association lambda. Baye et Clé ne peuvent pas parler autrement que de tenir compte, peut-être, des intérêts inhérents d'une structure associative de loi 1901, sa survie, son fonctionnement, etc. Du coup, comment le problème des familles, qui, de fois, se pose en termes très importants de mobilisation, comment on va pouvoir encore garder toutes les forces qui, organisées ou non organisées, étaient bien disposées à soutenir un mouvement, non pas une structure ? Puisque des structures, il y en avait. Les familles ont refusé ces structures-là parce qu'elles s'exprimaient en tant que structures. Alors, elles se mettent dans la même position qu'elles. ont-elles ? Moi, ce que je voyais dans le conflit d'Espelan et de Vincennes, c'était une vitalité extrême et une capacité, une résistance à l'épreuve de l'affrontement avec les pouvoirs publics, à la trahison interne, aux conditions de vie. Parce que les familles, je me souviens, quand arrivait l'hiver avant l'expulsion, elles résistaient, quoi. Et même après les expulsions, il y a eu des capacités de résistance qui sont hors du commun, j'ai l'impression, avec ce que nous, peut-être, on est capable d'organiser dans nos syndicats. Et donc, cette vitalité du mouvement était en partie, je dis bien en partie, et pour part égale, portée par les femmes et par les enfants. Or, avec la mise en place de bailles et clés, les assemblées générales des familles ne comprenaient plus que les hommes, que les hommes les plus anciens. Et de mon point de vue, ça a été la part laissée à une certaine traditionnalité qui me posait problème. Il y a eu un véritable cache qui a été mis sur la présence des femmes. Et j'estime qu'à partir de là, les femmes n'ont plus eu le droit de rien dire sur la façon dont le conflit était mené. Or, il y a toute une série d'initiatives menées, notamment à la préfecture, etc., où les femmes, même au moment d'expulsion, les femmes étaient non pas les plus vindicatives, mais les plus résistantes dès lors que la police voulait intervenir, etc. Et j'estime que dans ce conflit-là, les femmes étaient absolument remarquables. Toute famille, polygame, que ce soit, première épouse, deuxième épouse, je veux dire, à la limite, j'en ai rien à foutre, quoi. Et c'est ce que j'ai vu, moi, essentiellement, au moment de la construction de la police. Au début, association ou pas, je ne perçois pas beaucoup de changements. Le comité de soutien continue d'animer la lutte avec les familles, continue à attirer l'attention du public sur les problèmes posés. Le problème du logement, mon frère. Décembre 92, juste avant les fêtes de fin d'année, Marine Owen Lindemann ouvre avec grande couverture médiatique une première réquisition administrative. Une quarantaine de logements dans un bâtiment appartenant au ministère de la Santé, rue Rondelet, sont utilisés pour reloger provisoirement des familles de Vincennes et d'autres du quai de la gare. Le bâtiment, lent en vide, avait été désigné dès l'été 91 par le DAL comme étant apte au relogement de familles dans la rue. L'immeuble est confié à la Sonacotra, gestionnaire de foyers d'immigrés. Un autre bâtiment, de la RATP, est mis en service, avenir Jean Jaurès. Mais partout ailleurs, les procédures s'enlisent dans des difficultés juridiques et administratives. Lors du tournage de Mars 93, j'ai posé la question aux familles. Est-ce que vous n'avez pas peur des réactions d'un gouvernement de droite ? C'est M. Kamara, ouvrier de nettoyage à la ville de Paris, qui donne la réponse avec des paroles qui, j'en suis sûr, résument la pensée de la quasi-totalité des familles. Je crois que droite et gauche, nous, on s'en fout. Nous, on a demandé simplement des logements à l'État français. Ni droite, ni gauche, nous, on s'en fout. On demande seulement un étoile. C'est tout. Si la droite, il vient, il dit, bon, voilà, vous n'avez pas le droit de logement, et puis il n'a qu'à nous dire, ou on va vous expliquer chez vous, on est prêts. Mais dans cette lutte, nous, 237 familles, on est unis. On est comme des... Comme un caillou, hein. Alors, il nous reste quand même à attribuer un F3 à 5h30 sur orge. Donc, c'est un... Les offres de relogement commencent à arriver. et aussi certaines attaques. Dans cet hôtel, par exemple, on menace de jeter une femme et ses enfants dehors parce que la préfecture ou l'association caritative intermédiaire refuse de continuer à payer. En jouant de la riposte collective, la menace s'est écartée. comme l'affaire, ça vient d'accord, il faut que j'en revienne massivement beaucoup. je n'ai pas eu le temps de téléphoner à tout le monde, même à très peu de personnes. j'ai téléphoné à France Info, donc, France Inter, ils avaient dit que... S'il vous plaît, Diabla. S'il vous plaît. Donc, ils ont... Un des traits de la lutte de Vincennes, c'est qu'en fait, bon, il y a des familles qui sont arrivées et qui ont, bon, il y avait 300 familles, bon, à peu près, quoi, qui ont lutté ensemble pendant plusieurs mois. Donc, en fait, il y a des liens de solidarité très forts qui se sont faits. Et après, ces familles-là, il y a un pacte un peu qui a été... Et à mon avis, qui a été respecté, c'est de dire, nous, on est 300 familles. Après, en fait, quand il y a eu l'expulsion, ça s'est réduit à 237 familles. Nos 237 familles, on s'est battus ensemble, on va continuer à se battre ensemble jusqu'à ce que tout le monde soit relogé. C'est ça, un peu, le pacte moral qui a été pris entre les familles, quoi. Et ce pacte-là, globalement, il a été respecté. La situation bouge aussi dans les sites. Les familles de Limay entrent dans la chambre familiale, d'abord en décembre, puis en février. Malgré tout, six familles resteront sous les bâches dehors. Sur le mur du bureau du Caïf, de nombreuses photos sont affichées en guise de mémorial à la lutte. Parmi celles-ci, on peut voir une où on perçoit Maître Jacques Vergès avec les familles devant les locaux du ministre du logement, et quelques autres où on voit les familles devant un hôtel de ville peint en blanc, des policiers prêts à intervenir. Ces photos ont été prises le même jour, le 25 mars 1993. Il s'agit de l'hôtel de ville d'Attis-Mance, département à Essonne, banlieue sud de Paris, ville dont Marie-Noëlle Lindemann est maire. En mars 93 se tiennent les élections législatives, qui soldent cinq ans d'action par les gouvernements Rocard, Cresson, puis Bergevois. L'association doit au logement prépare une action. Ils veulent amener le débat politique sur la crise du logement. Entre les deux tours des législatives, ils proposent de squatter un immeuble vide. L'idée d'un squat avait été discutée au sein du comité de soutien, mais les familles ne s'étaient jamais montrées enthousiastes. Lorsque des gens viennent devant une AG de Bayekle pour demander son soutien à l'action, Serentey donne la réponse. En tout cas, si vous avez aujourd'hui une action, nous sommes prêts, même si c'est à minuit ou à deux heures du matin, à soutenir votre action. Mais l'action d'occupation, ça nous a été proposée, et nous l'avons toujours résistée, en disant que nous sommes des travailleurs et nous revendiquons un droit. Le rendez-vous que Serentey lui propose est pour aller faire le sit-in devant la mairie d'Artismans. Le but annoncé des familles, rappeler à Marie-Noëlle Linnemann ses promesses non tenues. Moi, je n'y vais pas. J'estime que cette action n'a pas beaucoup de sens. Ça ressemble à donner un coup de pied à un cheval mort. Marie-Noëlle Linnemann, ministre du logement, c'est fini. Il me semble plus juste de regarder vers l'avenir. Donc je vais avec la caméra du côté de l'orphelinat du 14e arrondissement, que le dalle occupe le même jour que les familles se font virer de la place devant la mairie d'Artismans. Je disais, c'est l'une des premières fois ou l'une des premières fois, la façon la plus importante de poser la question de la réquisition sur la place publique. Et qu'un ministre ait été amené à donc exercer ce droit de réquisition, même si c'est pratiquement symbolique. Mais ça a eu quand même lieu. Et depuis, on n'arrêtait pas de parler de réquisition. Et même des hommes politiques pour se faire une bonne santé sociale, pour être élu président de la République, ont mis en avant le fait que c'est très social et c'est même très positif. Cette demande qu'ils refusaient en leur temps, lorsqu'ils avaient une responsabilité, ils pouvaient, à l'époque, quoi de plus social. Or, à l'époque, c'était un problème politique. Les élections passent avec le résultat prévu. Édouard Balladur devient premier ministre. Jacques Chirac se retire dans son hôtel de ville parisien pour préparer les présidentielles. Pierre Bérégovoy se donnera l'amant peu de temps après. Allez ! Laisse passer aussi, attendez, ça va. Fais-le pas à l'escalier, pas à l'escalier. Non, il est en train. Nous, on a besoin d'avoir un beau délisard d'un. Elle nous a coupé. T'arrête, tu vas en couper dans ton camp, mais pas dans notre camp. Quant à Mme Lineman, le bilan de son action est effectivement mitigé. Même si, comme Hamadi le dit, elle procède à une réquisition pour les mal logés, une première depuis les années 50. Pour les familles de Vincennes, 13 familles logées définitivement, 11 en passerelle et le reste toujours dispersées en hébergement d'urgence. C'est peu au regard des promesses énoncées. Moi, je trompe véritablement pour l'avenir si nous ne faisons pas en tant que société française un effort véritable. et sérieux sur le problème de la scolarisation des enfants africains. Et si, on ne fait pas un effort sur l'aide à l'éducation de ces enfants africains pour leur insertion. Je tremble parce que si nous ne faisons pas là, ça, pardon, on serait en train de fabriquer, c'est ce qu'on fait, des exclus futurs. et quand ces enfants que vous voyez tous mignons aujourd'hui deviendront adolescents ou jeunes adultes, s'ils sont exclus, ça posera des problèmes importants. Et ça, c'est entièrement de notre responsabilité. Quant au gouvernement de droite, après l'attente qui s'impose à un changement de personnel, les discussions se poursuivent, les relogements continuent et les hôtels sont toujours payés, même s'il faut périodiquement aller devant le tribunal pour faire rejeter des demandes de saisirer sur salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada à Nanterre, une journée porte ouverte pour organiser la résistance à une assignation de paiement. Un comité de soutien spécifiquement nanterrois se met en place. Et en 95, suite à une dispute entre Tambatouré et Serenité Comté, ces familles quittent l'association Bayeklé. Les uns du quartier, du département et les parents d'élèves. Elles gèrent le relogement avec le comité de soutien local. C'est la première rupture dans le pacte de solidarité liant l'ensemble des familles et un signe que l'affaiblissement de la lutte se poursuit. Mme le maire attendait aussi de dire un petit mot. Les élus de Nanterre ont tenu à répondre présent à cette invitation. Le maire lui-même mais aussi deux maires adjoints et un conseiller municipal qui sont là, M. Caillot. À force de durer dans le paysage, les politiciens même locaux commencent à repérer les familles. À Limay, la majorité municipale change en 95. Le nouveau maire, Joseph Rossignol, visite l'hôpital et prend contact avec ses habitants. On peut penser que ses positions courageuses plus tard en faveur des grévistes de la faim sans papiers sont en partie dans la lignée de cette rencontre. Quelques familles de l'hôpital trouveront le logement définitif à Limay-Brévan. Comme par exemple, en août 1997, Hamei Keita et sa famille. Mariam, qui pourtant rouspétait contre le fait d'être hébergé à l'hôpital, n'a pas son sourire habituel le jour du départ. C'est toujours les Maliens qui prennent tout. En plus, les Maliens, pourquoi nous on habite dans un hôpital et pourquoi pas les Français qui habiteraient dans un hôpital pourri dans un hôpital pourri qui existe depuis 200 ans. En plus, ils ont fait une guerre ici déjà. Deuxiènes au hôpital. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais prendre un sac sur le... C'est vrai. Je préfère de filmer. Vincennes a été le précurseur d'une autre vision des immigrés eux-mêmes, de leur responsabilité face à la situation qu'elles vivaient. qu'elles devaient être leur rôle pour arriver à une amorce de solution. Les Maliens, la communauté malienne devient une communauté de plus en plus importante en France. Elle est organisée, mais elle occupe moins la scène sociale pour la défense d'intérêts fondamentaux et surtout pour des besoins vitaux. puisque la question du logement, c'est quoi ? C'est une question fondamentale. Quel est le droit qui peut, pour les individus, qui peut être aujourd'hui exercé en France ou même ailleurs au monde si on n'a pas un chez-soi ? Quand vous voulez ouvrir un compte en banque, il vous faut un chez-soi. Quand vous voulez, la question d'avoir un papier que l'on soit français, ou immigré, la première des choses, c'est d'avoir un domicile. Regardez le pouvoir, il s'exerce à travers l'exercice du droit fondamental du citoyen qui est le vote. Si vous n'avez pas de domicile, vous ne pouvez pas voter, même quand vous êtes français. L'un des droits fondamentaux des individus pour lesquels en France, des gens sont morts il y a 200 ans, c'est de pouvoir choisir librement son représentant. On ne peut pas l'exercer si on n'a pas un domicile. Alors, avoir un domicile, c'est un droit vital. Je crois que cela a permis aujourd'hui à ce que beaucoup d'autres personnes aient compris qu'on peut lutter de façon pacifique, mais vraiment aussi déterminée autour des questions aussi compliquées que le problème des logements. Si l'esplanade de Vincennes n'avait pas eu lieu avec toute l'envergure de la mobilisation, toute l'envergure de l'engagement, le nombre des gens qui étaient présents, je pense qu'un certain nombre d'actions par la suite n'auraient pas vu le jour. Aujourd'hui, Bayer Clay continue ses permanences tous les après-midi où je montrais. Parce qu'en fait, la FAS ne vous a jamais donné de l'argent, non ? Vous avez eu une subvention ? Sur l'échiquier politique, elle occupe l'espace d'un petit dalle, plutôt légaliste, plutôt communautaire. Elle a intervenu sur d'autres luttes que celles des familles, des squads de la rue Petit, Paris XIXe par exemple, ou de la rue Ménimontan. Mais elle a du mal à renouveler ses militants et son bureau. Il fallait qu'ils nous donnent un petit subvention pour qu'on puisse continuer à travailler dans les bonnes conditions. ici, en face de la préfecture d'Evry, l'été 97, l'association apporte son soutien à un campement d'expulsés structuré par les dalles. Ce serait malhonnête de ne pas ajouter que j'avais besoin de ces images pour le télédiffuseur de ce film. Finalement, après sept ans de rebuffades administratives, l'association a même reçu une subvention directement du ministère du logement, histoire de payer un fonctionnement à peu près normal. La petite Sophie, au moment où je termine ce montage, a fini son CP et ses deux frères le sixième. Sérinté Comté me demande de filmer l'anniversaire de sa fille, Modo, dans son HLM, rue de la Solidarité, Paris 19e. Sérinté est membre actif de l'amicale des locataires de la cité. Juillet 99. J'arrête ce montage. J'aimerais bien terminer le film en disant que la dernière famille du dernier site a enfin trouvé un logement décent. Ce n'est pas encore le cas. Il reste encore six familles à Limay-Brévan dans l'hôpital, quelques familles encore en hôtel. Bref, des dossiers qui continuent de balader entre le ministère, le préfet, la Sonecotra et les maires. Aujourd'hui, j'essaie de regarder ces milliers, ces dizaines de milliers de mètres carrés d'espace habitable et occupable dans notre oeil. Du temps a passé. Mais avec l'énergie, la détermination, le courage de quelques-uns, il y a eu du changement. Les questions se sont déplacées, les luttes, les enjeux de pouvoir et de contre-pouvoir aussi. L'intégration à l'africaine n'aurait pas été une affaire paisible sans heure, mais peut-être toute réelle création sociale est à ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'internet. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.